Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir de mon boucle du mois de Juguet et on commence dès maintenant. Les premiers livres que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui ce sont les achats que j'ai pu faire grâce à mon meilleur ami qui m'a offert une carte Cultura pour mon anniversaire qui était fin juin. Et du coup à chaque anniversaire et chaque Noël j'ai le droit à ma carte cadeau qui me fait toujours autant plaisir donc si tu passes par là Jordan je te fais de gros bisous et je te remercie. J'ai pu du coup m'offrir deux livres, le premier il s'agit de l'échange de Rebecca Flitt publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. La couverture parle d'elle-même, d'un côté on va avoir un couple qui s'appelle Caroline et Francis qui vont recevoir une proposition d'échange de logement pour partir en vacances. Et du coup en gros eux ils vont partir à Londres habiter chez quelqu'un pendant une semaine pour découvrir Londres et cette personne là elle va venir habiter chez eux pendant une semaine pour découvrir leur univers, leur ville etc. C'est un concept plutôt intelligent et plutôt intéressant puisque ça permet de partir en vacances à moindre prix puisque l'hébergement vous n'avez pas à le payer. Et en plus de ça vous laissez pas votre maison dans le vide pour éviter les cambriolages et tout, c'est plutôt pas mal puisque quelqu'un va occuper votre maison pendant une semaine. Malheureusement, une fois arrivée à Londres, Caroline va trouver que le logement est plutôt sombre, vide et elle a du mal à concevoir que quelqu'un puisse y vivre. Et elle va retrouver pas mal de choses qui lui font penser à sa vie, c'est à dire que par exemple les fleurs qui se trouvent dans la salle de bain ce sont les mêmes que chez elle. La musique dans le lecteur CD c'est par exemple son album préféré et en fait elle va commencer à devenir folle, à avoir des hallucinations un petit peu de partout. Pour elle, tous ces éléments là sont des messages et son mari à Caroline, il n'est pas de cet avis là, pour lui tout est innocent et il ne faut pas avoir le mal de partout. Sauf que la couverture nous dit ne confiez pas vos clés à n'importe qui. Donc je ne sais pas ce qui va se passer mais j'ai hâte de le découvrir. Et donc le deuxième livre que j'ai pu m'offrir pour mon anniversaire, il s'agit de cette lettre de Olivia Howard publiée aux éditions Hachette. Et je suis super contente de l'avoir enfin dans ma pile à lire puisque depuis qu'il était sorti je crois qu'en avril, je l'avais rajouté à ma wishlist. Et je mourrais d'envie de me l'offrir mais je n'arrêtais pas de me dire non, attends fin juin, tu vas avoir une carte cadeau. Voilà, je vais vous lire le résumé puisque je ne pourrais pas faire mieux et je trouve que le résumé est efficace et très prenant. Et je pense que vous allez avoir envie de rajouter ce livre dans votre pile à lire et dans votre wishlist dès la fin de cette vidéo. Mon meilleur ami Colton Crest est mort. C'est moi qui ai trouvé son corps ainsi qu'un bout de papier niché dans la poche de ma propre veste. Guilhemet, donc la lettre qu'il a trouvée. Si tu as trouvé cette lettre, ça veut dire que j'ai bien fait mon bourreau. Colton Crest n'est plus qu'un souvenir. Tu aurais peut-être pu le sauver mais tu ne l'as pas fait. Je te propose une chasse au trésor. J'ai écrit six autres lettres que j'ai cachées dans six endroits différents. Chacune contient une confession. Quand tu liras la dernière, tu sauras qui je suis. Prends ton temps, moi je n'en manque pas. Je te laisse avec ma première confession. C'est moi qui ai tué, Colton Crest. Et personnellement, ça me donne vraiment envie de le lire. Ça me fait penser un peu à 13 raisons. Que ça soit le livre ou la série, je les ai adorés. Et je vous les recommande chaudement d'ailleurs. Mais en tout cas, je vous en reparle très vite. Durant le mois de juillet, je me suis fait plaisir en achetant trois livres d'occasion sur Momox. Et je suis super ravie puisque c'était aussi trois livres qui me donnaient vraiment envie, qui étaient dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Le premier, il s'agit de Nous les filles de nulle part de Amy Reid, publié aux éditions Alba Michel. Ici dans cette histoire, si j'ai bien compris, il va s'agir d'un viol. Et du coup, toutes les filles vont essayer de se réunir pour enfin hurler leur colère, l'injustice. Et pour être plus fortes face à des hommes qui sont horribles et qui font des actes inhumains. Voilà, j'irai pas plus loin. J'ai pas envie d'en savoir plus. J'en ai entendu pas mal parler. Que ça soit sur Booktube ou sur des blogs littéraires, j'ai hâte de faire mon propre avis. J'ai craqué également sur Une fille facile de Louise O'Neill, publié aux éditions Brajolone. Et je suis super ravie d'avoir enfin ce livre dans ma pile à lire puisqu'il faut savoir que je mourrais d'envie de découvrir cette histoire depuis des années. Il faut savoir que Lucie, si je me trompe pas sur son prénom de la chaîne Lulay Lee, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil, en parle depuis des années. Elle l'avait lu en version originale, donc en anglais. Et elle arrêtait pas d'en parler, etc. Et à chaque fois, moi j'étais là. Oui, bon, ok, c'est quand qu'il sort en français parce qu'au bout d'un moment, voilà. Et je me rappelle lui avoir demandé en commentaire. Et elle m'avait dit, je ne sais pas si un jour il sortira en français. Et là, un jour, je vois qu'ils vont le sortir en français. Et donc, j'étais la plus heureuse. Et autant vous dire que c'était un achat obligatoire. Puisque là encore, il va s'agir d'une histoire de viol où une jeune adolescente qui s'appelle Emma, qui a 18 ans, va aller à une soirée. C'est la fille super belle, la plus populaire du lycée. Et le lendemain, ses parents vont la retrouver inanimée devant chez elle. Et malheureusement, il va y avoir beaucoup d'images qui vont circuler sur les réseaux sociaux et qui vont montrer ce qu'elle a subi durant la soirée. Et ça va être juste horrible. Apparemment, c'est un roman assez triste, assez poignant, comme celui que je vous ai présenté juste avant. Puisque vous pouvez bien vous en douter, les sujets ne sont pas forcément bien joyeux. Mais c'est des lectures qui me paraissent nécessaires, essentielles et intéressantes. Et donc, le dernier bouquin que j'ai pu m'offrir en occasion chez Momox, il s'agit de La Boiteuse de Françoise Gras, publiée aux éditions Girl Stream, dans la collection Electrogène. Vous savez, c'est la collection avec les tranches comme ça. Ouh, il est jaune celui-là, j'adore. Et donc, il s'agit d'un thriller, puisqu'on va suivre une femme qui s'appelle Aurore, qui est en couple avec Wilfrid et qui vont partir en voyage en Écosse. Et donc, ils sont en pleine randonnée, si mes souvenirs sont bons, et elle va se blesser. Et le mec, il va dire, en gros, je vais aller chercher des secours, attends-moi là, te fais pas plus mal, je reviens. Sauf qu'il ne reviendra jamais et qu'il l'a abandonnée en pleine nature, comme ça, en Écosse, alors qu'elle ne connaît rien du tout. Je suppose qu'elle n'a pas forcément de téléphone portable sur elle, donc vous pouvez imaginer la chose. Et du coup, elle va essayer de remonter la piste, elle va essayer de s'en sortir, et elle va découvrir des choses assez inattendues concernant son ancien compagnon. Et en fait, Wilfrid n'était pas celui qu'elle pensait être. C'est un livre qui, auparavant, ne me donnait pas forcément envie, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée sur le résumé. Et puis, dernièrement, j'avais vu la vidéo de Patatras, donc de Pauline, et elle en avait parlé super bien, et elle m'avait convaincue à le rajouter à ma wishlist, et quand je l'ai trouvé en occasion sur le site, c'était le moment de craquer. Pour mon anniversaire, j'ai également reçu deux livres, et donc de la part de deux personnes différentes. La première, il s'agit de Kevin, qui est un abonné à la chaîne depuis des années, qui est fidèle et qui regarde toutes mes vidéos, et je tiens à te remercier encore une fois d'être aussi fidèle et d'être toujours là depuis le début. Et du coup, il m'a offert « Du feu de l'enfer » de Cyr Cédric, publié aux auditions Pocket. Et je suis super ravie qu'il m'ait offert ce livre, puisqu'il faut savoir que Cyr Cédric m'a toujours un petit peu intriguée, que ce soit par les résumés de ses bouquins, mais aussi par le fait que tout le monde en parle, c'est-à-dire que tous les thrillers, enfin tous les amateurs de thrillers, des choses assez sombres, l'adorent, et moi j'ai jamais pu le découvrir, j'ai jamais eu de livre de lui. Et voilà, maintenant c'est chose faite, j'ai plus qu'à, et je vous en dirai pas plus, mais en gros, il y a des meurtres, il y a une enquête, et c'est forcément le genre d'histoire que je vais aimer. Et donc le deuxième livre que j'ai reçu, également pour mon anniversaire, je tiens à remercier mes deux amis, Aurélie et Sabrina, si elles passent par là, et il s'agit de « Quand sort la recluse » de Fred Vargas, pardon, publié aux éditions « J'ai lu », et là c'est vraiment l'inconnu pour moi, il s'agit aussi de meurtres, de crimes et d'enquêtes, et voilà, moi je ne connaissais pas Fred Vargas, et elles m'ont dit « T'es sérieuse ? » « L'auteur est super connu, il fait des bouquins de ouf et tout ? » Et bah non, mais voilà, c'est mon premier, et j'espère que je vais l'aimer pour découvrir les autres livres qu'il aura écrit. Et désormais, je vais vous présenter les différents bouquins que j'ai pu recevoir par les maisons d'édition, et je tiens tout à les remercier. Le premier, il s'agit de « Comme si j'étais seule » de Marco Maggini, publié aux éditions Folio. Il s'agit d'un livre un petit peu sur la guerre, puisqu'on va suivre un homme qui a 20 ans qui s'appelle Drazen, et en gros, la guerre va éclater en Yougoslavie, quand on commence l'histoire, et du coup Drazen, pour souvenir aux besoins de sa famille, il va décider de s'engager dans l'armée serbe, et du coup il va participer à la guerre, participer au massacre, il va avoir beaucoup de sang sur les mains, et plus tard, on va être au jugement. En gros, on va suivre le jugement pour ses actes, et on va voir ce que le juge va décider, quelle sentence il va pouvoir décider, parce que voilà, il fait partie de l'armée, son métier c'est de défendre son peuple, son territoire, est-ce qu'on peut vraiment condamner quelqu'un qui a fait son métier, même s'il a tué des gens, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce livre peut nous réserver, et je vous en reparle très prochainement, et je compte lire de plus en plus de bouquins sur les guerres, donc n'hésitez pas à m'en recommander, si vous en connaissez des bons en commun. J'ai eu également la chance de recevoir Le mur des apparences de Gladys Constant, publié aux éditions Rouergue, c'est un bouquin que je suis quasiment sûre d'aimer, qui va se lire très vite puisqu'il est court, ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Justine, qui est lycéenne, et qui est un petit peu victime de harcèlement scolaire, elle est souvent moquée, elle a des insultes, et malheureusement, il y a un groupe de filles qui s'acharnent sur elle, et la chef un petit peu de ce groupe de filles s'appelle Margot, elle est belle, elle est magnifique, elle fait partie d'une famille riche, voilà, toutes les filles sont à ses pieds puisque toutes les filles meurent d'envie de lui ressembler et d'être son amie, donc elles sont capables de tout faire pour obéir à Margot, et un jour, il se passe quelque chose d'inattendu puisque Justine se rend en cours, et là, ils apprennent que Margot, la fille la plus populaire, la plus belle, la plus riche de l'école, s'est suicidée. Mais comment c'est possible, sachant qu'à la base, c'est elle qui est victime de harcèlement, c'est elle qui subit les moqueries, qui aurait dû craquer, et au final, c'est la belle gosse qui décide de mourir, et du coup, Justine va décider de mener l'enquête, et elle va découvrir des choses assez inattendues concernant Margot, elle va découvrir les fausses amitiés, les manipulations, les pactes secrets, et voire même pire. J'ai reçu également, durant le mois de juillet, on a tous une bonne raison de tuer de Petronil Rostania, publié aux éditions France Foisir, il faut savoir que c'est une des nouveautés de France Foisir, donc vous pouvez aller foncer, vous le trouverez en librairie, sans problème. Ici, nous allons suivre l'histoire de Gabrielle, qui est une femme qui a été retrouvée dans sa baignoire, avec les poignets tailladés. Donc, tout le monde pense qu'elle a essayé de se suicider, sauf que ce n'est pas forcément ça, puisque Gabrielle n'a aucun souvenir d'être allée aussi loin, d'avoir été aussi mal pour un arrivé à ce point, et du coup, elle va se dire qu'elle a été victime d'une tentative de meurtre qui a échoué, malheureusement, pour le tueur, et elle va avoir cette sensation d'être poursuivie, d'être observée constamment, et du coup, elle va décider de mettre en place des caméras chez elle, et elle va découvrir des choses assez inattendues, assez scandaleuses, et assez mystérieuses concernant des personnes qui sont très proches d'elle. Ensuite, De 5 à 7, de Olivia Coudrin, publiée aux éditions Cherche Midi, a également rejoint ma pile durant le mois de juillet. Je suis ravie de vous présenter ce livre qui est assez poignant, je pense, et que j'ai hâte de découvrir, puisqu'on va suivre quatre femmes qui sont inconnues, elles ne se connaissent absolument pas, elles ont des quotidiens totalement différents, des rythmes de vie totalement différents, il y en a qui sont peut-être célibataires, d'autres mariées, d'autres qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas, etc. Et un jour, tout bascule. Entre 5 et 7 heures, un radiologue va annoncer à chacune de ces femmes qu'elle est atteinte du cancer du sein et qu'elle va devoir combattre cette maladie. Donc, vous pouvez vous en douter, il ne s'agit pas d'un sujet bien joyeux, on est d'accord, mais j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer pour ces quatre femmes-là. Est-ce qu'elles vont réussir toutes les quatre à vaincre cette maladie ? Est-ce qu'elles vont toutes les quatre mourir à cause de cette maladie ? Voilà, j'ai vraiment envie de connaître leur parcours. Ensuite, je vais vous présenter une épreuve non corrigée, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui n'est sans doute pas encore en librairie et qui sortira du coup le 19 septembre 2018 en librairie. Il s'agit de Miranda Mulally et moi de Jack Gethart de Jack Gethart publié aux éditions Bayer. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai décidé de recevoir ce bouquin. Je ne sais pas, j'avais l'impression que ça pouvait être fun. J'espère que ça ne sera pas trop jeunesse et que je ne vais pas trouver ça trop niais parce que au niveau résumé, ce n'est pas un truc de ouf puisqu'on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Miranda qui est la plus belle, la plus maligne, la plus charmante de sa classe, du lycée, du collège, voilà. Et en fait, tous les garçons vont essayer de lui plaire parce qu'ils ont envie de sortir avec elle, la fille la plus populaire du collège ou du lycée. Je ne sais pas si ça se passe encore au collège ou au lycée. Et en fait, elle s'en bat les steaks de ces mecs-là puisqu'elle craque pour un garçon qui s'appelle Tom et qui n'est même pas dans le même collège. Donc voilà, c'est le collège. Donc voilà, ce n'est pas ouf mais je me dis pour l'été ou même quand j'aurais envie d'une lecture plutôt légère, ça pourrait le faire. J'ai eu la chance de recevoir également, attention, on ne se moque pas pour mon accent anglais, What Happened That Night de Dana Cameron publié aux éditions H.A.T. Romand. Il s'agit d'un tome 1 donc en gros, je vais vous lire le résumé. Il est assez court mais je ne pourrais pas mieux faire. Personne ne sait pourquoi ma soeur a tué Griffin Tolman. Personne sauf moi. Moi, je sais très bien ce qui s'est passé. Emily ne détestait pas Griffin ou plutôt, elle ne l'avait pas toujours détestée mais par ma faute, elle s'était mise à le haïr parce que je lui avais raconté une histoire que je n'aurais jamais dû lui avouer. A partir de là, tout est parti en ouvril et Griffin est mort. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, je sais juste que Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots a pu le lire là durant l'été 2018 et elle a adoré, elle attend qu'une chose, c'est la suite. J'espère que j'arriverai à aimer autant qu'elle. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas encore en librairie je suppose au moment où vous verrez cette vidéo. Il s'agit de Le Goût Amer de l'abîme de Neil Shusterman publié aux éditions Nathan. Neil Shusterman, c'est bien l'auteur de la trilogie, la saga La Faucheuse. Donc si vous connaissez ce nom, c'est sans doute grâce à cette trilogie que je n'ai pas encore pu découvrir malheureusement mais je manque de temps mais en tout cas l'envie est là. Ici, on va suivre un adolescent de 15 ans qui s'appelle Cadonne et qui est atteint de schizophrénie. Je n'ai pas envie d'en savoir plus, je sais très bien ce que c'est la schizophrénie et j'avais beaucoup aimé le bouquin Je t'ai rêvé de Francesca Sapia qui avait traité exactement le même sujet avec une adolescente et que j'avais plutôt bien aimé. Ça a été publié à la collection R si mes souvenirs sont bons et j'avais passé un super bon moment en compagnie de ce bouquin et je me dis pourquoi pas découvrir cette maladie par un adolescent masculin cette fois-ci. Et pour finir, j'ai reçu mon plan D de Andrea Smith publié aux éditions Hachette Romand pareil que l'autre je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai décidé de les recevoir c'est un petit peu cool, léger, sans prise de tête et donc des fois j'aime bien me réserver quelques bouquins alors bon je ne suis pas très fan de la couverture ça fait un peu niais et un peu trop jeunesse mais sait-on jamais les listes c'est mon truc j'en fais pour tout mes devoirs mes tenues mes repas mes lectures etc la dernière en date concerne un certain nombre de garçons du lycée ça va du plan A le mec inaccessible au plan D le mec jamais de la vie plutôt mourir en passant par mon meilleur ami mais il y a un scénario que je n'aurais jamais pu envisager 1 je perds ma liste secrète 2 je la retrouve placardée dans tout le lycée 3 les garçons de la liste se mettent subitement à s'intéresser à moi 4 pour couronner le tout mon plan D veut devenir mon plan A au secours je trouve que ça peut être pas mal ça peut être très drôle et voilà mon boucle du mois de juillet est enfin terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si vous avez déjà lu un de ces bouquins là pour m'encourager à le sortir de ma pile à lire plus vite que prévu je serai également enchanté d'échanger concernant mes futures lectures avec vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye